Bonjour, voici l'histoire d'un petit lapin très courageux qui va vivre une drôle d'aventure pour aller chercher le Père Noël. Cette histoire a été écrite par Olga Lecaille et elle s'appelle Le Petit Lapin de Noël. Le Petit Lapin de Noël C'est la veille de Noël chez les petits lapins du Nord. Maman Lapin étale la pâte pour les biscuits. « Je peux t'aider ? » demande Petit Lapin. « Tu es trop petit ! » répond Maman Lapin. « Va plutôt aider tes sœurs ! » Aline et Marine découpent des banderoles. « Tu vas te couper ! » disent-elles lorsque Petit Lapin veut faire comme elle. Papa Lapin cloue de belles branches de houe au-dessus des portes avec Max et Toto. « Je peux tenir les clous ? » dit Petit Lapin. Papa Lapin lui fait un baiser sur le nez. « Et qui va se piquer les doigts ? » dit-il en souriant. Max et Toto ricane. Dans leur lit, les petits lapins chuchotent, surexcités. Ils se racontent tout ce qu'ils voudraient que le Père Noël leur apporte cette nuit. Enfin, ils s'endorment. Leurs petites bottes bien alignées devant la cheminée. Quand ils se réveillent, le lendemain matin, ils sautent sur le lit de Maman et Papa Lapin en criant. « Le Père Noël a oublié de mettre des cadeaux dans nos bottes ! » Maman Lapin les rassure. « Ils sont sûrement sous l'arbre. Allons voir. » Ils ouvrent doucement la porte du salon. Et rien. Pas de cadeaux. Pas de décoration dans l'arbre. Et la pièce est toute sombre. Comme si c'était encore la nuit. « On s'est levé trop tôt ! » pensent les lapins. « Manon, la pendule montre bien huit heures. » Quand Papa Lapin veut ouvrir la fenêtre, il s'aperçoit que toutes les ouvertures sont bloquées par la neige. Voilà ce qui s'est passé. Il a neigé toute la nuit. La neige a recouvert la maison. Le Père Noël ne l'a pas vue. Tandis que tout le monde se lamente, petit lapin décide quelque chose. Il va aller chercher le Père Noël. Sans bruit, il creuse un trou dans la neige et saute au dehors. Dans la neige, il y a des traces, des traces de traîneaux. Ainsi, le Père Noël a bien cherché leur maison, mais, ne voyant rien, il est reparti. Petit lapin marche depuis bien longtemps sur les traces du Père Noël. Il est si fatigué que ses yeux se ferment tout seuls. Soudain, de petits cris perçant le réveillent. Une toute petite souris se débat dans la neige et appelle au secours. Très délicatement, petit lapin la dégage et l'emmène avec lui chercher le Père Noël. « Regarde ! » s'écrit la petite souris au bout d'un moment. Un pauvre petit rouge-gorge est allongé, tout raidit de froid, sans même assez de force pour faire entendre son cri. « Pauvre petit ! » dit le gentil lapin. Et il lui donne un petit biscuit qu'il avait emporté dans sa poche. C'était bien ce qu'il fallait, car le rouge-gorge bat aussitôt des ailes et volait joyeusement. « Viens avec nous chercher le Père Noël ! » dit petit lapin. Les trois compagnons ont marché tout le jour. Ils arrivent enfin au bord d'un grand lac. De l'autre côté, près d'une maison éclairée, on aperçoit un traîneau et des reines. « C'est la maison du Père Noël ! » crie petit lapin. Et plutôt que de faire le tour, il s'élance sur la surface gelée. Mais, crac ! Sous son poids, la glace s'est brisée et il disparaît dans l'eau froide. La petite souris a eu à peine le temps d'agripper la fourrure de sa queue, mais elle ne tiendra pas longtemps, petite comme elle est. La glace est trop glissante. Petit lapin n'arrive pas à sortir de l'eau. « Au secours ! À l'aide ! » crie le rouge-gorge en volant de toute la force de ses ailes vers la maison du Père Noël. « Venez nous aider ! Petit lapin est tombé dans le lac ! » s'écrit l'oiseau. Les petits lutins du Père Noël se précipitent au secours du lapin et le hisse rapidement hors du trou. Hélas ! Il fait tellement froid ! C'est un glaçon qu'il porte vers la maison. Mais, chez le Père Noël, il y a un bon feu de cheminée. Et lorsque petit lapin est complètement dégelé, le Père Noël lui sourit si gentiment qu'il lui raconte tout de suite son histoire. « Comme tu es courageux ! » s'écrit le Père Noël. Et il prête son traîneau à petit lapin pour qu'il puisse rentrer chez lui avec un grand sac de cadeaux. Les reines trouveront tout seules le chemin du retour. De loin, petit lapin aperçoit ses parents qui semblent perdus dans la forêt. Ils étaient partis à sa recherche et n'en croient pas leurs yeux en le voyant arriver vers eux. Chez les lapins du Nord, c'est vraiment Noël à présent. Les belles décorations brillent de tout leur feu. Les bonbons jaillissent des papillotes. Et lorsqu'on ouvre les paquets, on s'aperçoit que le Père Noël a vraiment pensé à tous, même aux petits amis du petit lapin de Noël. Et voilà, l'histoire est terminée. Sous-titrage ST' 501